Bonjour et bienvenue dans cette série qui explique pourquoi le graphisme des cartes du tarot de Marseille peut aider à mieux comprendre le sens des arcanes. Le dessin du tarot originel de Marseille nous en explique ses définitions sans avoir besoin d'apprendre des définitions par cœur comme c'est souvent le cas avec les jeux modernes. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble un détail graphique de la roue de fortune. Le détail graphique, c'est l'objet principal qui est en plein centre de la carte, la roue qui tourne à vive allure en faisant flotter la queue de l'animal qui descend grâce à la force centrifuge. Alors, à l'image de cette roue qui tourne, la roue de fortune symbolise qu'il y a actuellement du mouvement dans la vie de votre client. Lorsque vous regardez cette carte, vous comprenez que c'est une peinture, une photographie qui a été mise sur pause. Mais cette roue, elle tourne, elle tourne, elle tourne et elle tourne. Alors, lorsque la carte sort dans un tirage, elle nous montre que dans la vie du client, il y a actuellement beaucoup de mouvements. Il y a de la vitesse, il y a des choses qui se passent, il y a de l'action. La roue de fortune, c'est une carte dynamique. La roue tourne et la vie tourne de la personne qui consulte actuellement. Alors, c'est toujours un indicateur qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps et que tout va à vive allure. Peut-être même que quelquefois, le client a l'impression que les choses vont trop vite ou peut-être il est content que les choses aillent vite. Mais en tous les cas, il y a de l'action et du mouvement dans sa vie. À l'image de cette roue qui tourne, la roue de fortune, elle symbolise que quelque chose de nouveau va se produire dans la vie de votre client. Vous avez déjà entendu l'expression « la roue tourne ». On utilise cette idée de « la roue tourne » pour symboliser que rien n'est fixe, rien n'est immobile. Tout est toujours en mouvement et tout est toujours en changement. Il y a toujours de la nouveauté dans notre vie. Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours de la nouveauté dans notre vie? Parce que la vie tourne, parce que la roue tourne. Donc, cette roue qui tourne, elle symbolise que quelque chose de nouveau est en train de monter et d'émerger dans notre vie. « Pendant que de l'ancien est en train de descendre et de disparaître de notre vie ». Alors, il y a vraiment cette idée dans un tirage, quand on a la roue de fortune, que quelque chose de nouveau est en train de se produire ou va se produire. Et c'est pour ça aussi, quelquefois, qu'on va associer la roue de fortune à la surprise, à l'opportunité, à une porte qui s'ouvre. Cette notion que quelque chose de nouveau va se produire et qu'il faudra être capable de saisir la balle au bon. Et finalement, à l'image de cette roue qui tourne, la roue de fortune symbolise que le changement se produit dans la vie du client. Mais en même temps, ce changement et cette nouveauté dont nous avons parlé dans le dernier point, eh bien, il ressemble à des circonstances déjà vécues. Et ici, je dois vous accompagner dans le graphisme de la carte pour bien comprendre ce qu'on est en train de raconter ici. Puisque c'est une roue sur laquelle il y a deux personnages qui sont agrippés, en plus du troisième qui est sur le trône, mais pour l'instant, je vais surtout m'attarder aux deux personnages qui sont agrippés sur la roue, vous comprenez qu'il y en a un qui monte, il y en a un autre qui descend et que cette roue tourne et que dans quelques instants, celui qui descend va remonter à nouveau et celui qui monte va redescendre à nouveau. C'est pour ça que si on regarde surtout le côté droit de la carte et qu'on s'attarde sur le personnage nouveau qui émerge, le nouveau personnage qui est en train de monter, eh bien, c'est vrai qu'il est nouveau, mais en même temps, dans quelques minutes, il sera encore et une fois le nouveau personnage qui monte. Alors, on pourrait dire que la nouveauté de la roue de fortune, elle ressemble au passé puisque c'est un personnage qui a déjà fait le tour de la roue qui est en train de revenir. Et donc, cette symbolique graphique qui est à la fois le nouveau et l'ancien qui réémerge, eh bien, est associée dans la roue de fortune à cette idée que la roue de fortune est un nouveau cycle, mais que c'est un nouveau cycle qui va se faire avec des éléments qui viennent du passé ou va se faire avec des éléments qui ressemblent au passé. Prenez par exemple l'exemple d'une rencontre amoureuse. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, c'est la première fois que vous le rencontrez dans votre vie, mais tout d'un coup, après quelques semaines à le côtoyer, vous vous dites « C'est drôle comme il ressemble à mon ancien amoureux. C'est drôle comme il ressemble à l'ancienne personne avec qui j'étais en couple. » Vous voyez, ce mélange du nouveau et d'une ressemblance de l'ancien, c'est très, très, très associé à la roue de fortune. Et permettez-moi de vous donner un bonus pour terminer. On le trouve même dans le nombre, dans le chiffre de la roue de fortune. Elle est le numéro 10. Et pensez-y, le 10 est composé du 1 et du 0. Donc, lorsqu'on arrive à 10, c'est la première fois qu'on rencontre ce nombre, mais pour créer ce nouveau nombre, il nous faut récupérer le 1. Si nous n'avions pas eu le 1, nous ne pourrions pas faire 10. Donc, le chiffre 10, il est bel et bien nouveau, mais il récupère des éléments du passé. Et ça, c'est un autre détail graphique qu'il y a dans la roue de fortune et qui nous permet de mieux comprendre son symbolisme. J'espère que cette vidéo simple vous a fait découvrir comment un seul élément graphique, ici deux avec mon bonus, permet de mieux comprendre les cartes. Si vous avez envie d'aller plus loin, découvrir les autres facettes de la roue de fortune, vous pouvez consulter mes livres dont la couverture apparaît ici au bas de l'écran et ainsi mon site web sébastien-michel.com pour avoir de l'information sur mes cours qui sont faits en personne et partout dans le monde par vidéoconférence. Et nous, on se revoit dans deux semaines dans une autre vidéo où je vous expliquerai les significations d'un des détails graphiques de la carte de la force, la carte numéro 11.